Bonjour Youtube, on va se faire l'avatar de l'arbre monde. Alors si vous êtes de mage stratégiquement, vous restez à distance et vous évitez toutes ces attaques. A un moment donné il va frapper le sol, il y a plein de projectiles au-dessus de sa tête qui vont sur vous, il y a des rayons laser qui se déplacent, c'est un petit peu compliqué. Au cac, il faut être soit très solide, soit très agile. Il frappe sur une très grande zone. Si vous êtes agile et vous n'avez pas beaucoup de résistance, vous allez vers lui, vous déclenchez ses attaques et vous le frappez entre deux attaques. Donc, si vous êtes ultra résistant, donc basé un peu comme moi, beaucoup de résistance, on peut tenter de le coller, mais il faudra quand même éviter son rayon laser, à un moment donné il se dédouble, donc ça va être un petit peu délicat, vous verrez. Le bouclier, il n'en tient pas tellement compte. Voilà. La vague principale, c'est l'écrasement avec les pieds, il saute en l'air, il donne des coups de marteau, il fait du tournoiement, il balance un rayon laser, il a des espèces de petites mouches qui viennent vous ennuyer, enfin bref, il a toutes les attaques du monde réunies. Donc, un boss un petit peu chaud comme vous allez le voir. Ok, on va peut-être mettre une flèche pour commencer. Allez hop, une petite flèche pour l'énerver, ça sera toujours ça de pris. Boum. Je croyais l'avoir en pleine tête, mais en fait il a bougé le dernier moment. Mais ça fait rien. Je vous avais mis une petite ligne bleue pour que vous voyez exactement où on était sur la carte, je pense que vous avez fait attention. Ok, vous voyez, là il s'est soulevé du sol et il tombe. Donc, on essaie de parer, enfin d'éviter ces attaques, mais voilà. On va sortir deux petits P level 3, donc les petits archers. Ce n'est pas hyper costaud les archers, mais normalement ça devrait nous faire un peu de DPS. Regardez sa vie, elle bouge à peine. Donc voilà, il m'a buté mes deux archers. Et en plus, il a réussi à me frapper. Donc c'est génial. Ok, on va commencer vraiment le DPS, parce qu'on ne va pas pouvoir tenir comme ça des heures. Pensez à vos potions, moi je démarre avec 12 potions. On va voir comme il m'en reste à la fin du combat. On va essayer de tester le bouclier, voilà. Vous voyez qu'on peut encaisser, mais il projette quand même. Et comme il est rapide, il peut projeter comme il vient de le faire. Et donc, vous vous retrouvez quand même avec de la vie en moins. Et en plus, il essaie de vous refrapper derrière le temps que vous releviez. Donc, potion, potion. Il vaut mieux ici de rester au plus près possible en évitant ces attaques, comme je viens de le faire. Éviter son marteau par exemple. Et on DPS à ce moment là. Ça va être très compliqué. On évite, on DPS. Il est empoisonné, enfin empoisonné glacé pour moi, c'est de la glace. Donc là, il va prendre beaucoup plus cher évidemment. Je vais passer un petit critique, vous avez dû le voir. Oh la vache, la projection est forte. On s'attend à prendre le rayon. Alors, je vais l'appeler le rayon laser pour qu'on ait une définition. C'est plutôt un rayon sacré. D'ailleurs, voilà. Il m'a tapé avec. Ok. Et ils sont divisés. Donc maintenant, on en prend un et on tabasse. Alors, les deux sautent. Et les deux vous tabassent à la même force. Donc, il faut aller très vite. Pour les tabasser. Le mieux, c'est de les mettre comme ça, l'un derrière l'autre. D'accord ? Essayez de faire en sorte d'éviter le rayon. De ne pas vous retrouver avec les deux face à vous. Oh la vache. Les deux tirent des rayons. Ils font les mêmes choses simultanément. Donc, soyez vigilant. Soyez vigilant. Soyez rapide. Voilà. Et là, il meurt. Je pense que c'est celui de droite. Ok. Il meurt. Je crois que c'est celui de droite. L'original, je ne sais pas. Là-dessus, je ne pourrais pas vous conseiller. Voilà. Qu'est-ce que ça loot ? Qu'est-ce que ça donne ? Ce combat qui est relativement dur. J'ai fait pas mal de try. La larme de cristal céruléenne. Et une perle de cristal pourpre. Abonnez-vous. A plus tard. Ciao.